Faites de l'exercice. En tout cas, soyez actifs physiquement. Levez-vous par exemple toutes les 30 minutes, toutes les 90 minutes, toutes les 60 minutes. Ne restez pas devant votre ordinateur sans rien faire pendant 2-3 heures. Toutes les 30 minutes, vous vous levez, vous vous étirez. Vous avez les principes de bureau aussi qui se surélèvent. Vous pouvez travailler debout. Pour remplacer les chaises, vous avez les grands ballons sur lesquels vous pouvez aussi drainer votre système lymphatique. Vous pouvez vous lever, vous étirer. Ça, c'est important dans la journée et surtout quand on travaille de chez soi. De plus en plus, depuis mars 2020, on retrouve un syndrome qui est fort, c'est les mals de dos. Le mal de dos touche de plus en plus de gens qui au début étaient assez contents du télétravail. Ouais, je ne vais pas aller au travail ce matin. Ouais, je vais rester en pyjama. Ouais. Et au bout d'une semaine, ouais. Trois semaines, ouais. Quatre semaines, ouais. Et si vous êtes honnête, de rester 3, 4, 5 mois en télétravail quand on ne l'a pas décidé, c'est l'enfer, l'inactivité.